... Shalom, shalom, le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers, depuis l'état du Texas, je vous donne mes nouvelles, tout va bien. Il vient d'être, il est ici dix heures moins, onze heures moins, depuis Dallas, dans l'état du Texas, pour vous dire tout va bien à mon niveau, je suis effectivement à Dallas, dans l'état du Texas, tout va bien, par la grâce de Dieu, je suis bien logé, voilà, bien logé par la grâce de Dieu, tout va bien, on s'occupe bien de moi par la grâce de Dieu, voilà, je viens de me réveiller, parce qu'ici, il vient d'être dix heures, il est dix heures, un mois, onze heures moins plus tôt, sinon tout va bien, comme vous le constatez, je suis dans l'état du Texas, euh, et à Dallas, sans ça, ok, thank you, voilà, donc, je suis dans l'état du Texas, je suis quasiment dans la ville de Dallas, par la grâce de Dieu, tout va bien, je suis bien logé, très bien logé par la grâce de Dieu, nous démarrons un grand programme ce soir, par la grâce de Dieu, nous démarrons un grand programme ce soir, ouais, nous avons, avec les robes, sept heures de décalage, parce que, ici, voilà, je veux, voilà, je descends dans le vol, tout va bien, par la grâce de Dieu. tout va bien, voilà, donc, je suis dans l'état du Texas, comme je disais, et précisément à Dallas, je suis à Dallas, là, il est pratiquement, il vient d'être 11h, il est 11h, il est 11h moins, il est 10h, il est 10h54, l'état de Dallas et les autres états, il est à 1h des cas, c'est-à-dire, dans le Maryland, le Maryland, ici, voilà, voilà, donc, ici, l'Afrique, ça fait 5h, je crois, et l'Afrique et le Texas, l'Europe, ça fait 7h des cas, donc, tout va bien, par la grâce de Dieu, voilà, je suis dans un bon complexe hôtelier, voilà, tout va bien, voilà, ici, il y a le soleil, il fait énormément chaud, ici, il fait énormément chaud, sinon tout va bien, par la grâce de Dieu, il est 11h moins, il est 11h moins ici, voilà, il est 11h moins 5 minutes, il est 11h moins 5 minutes, après le sport, j'ai décidé de parler avec vous, merci pour vous prier, merci, je suis à Dallas, dans l'état du Texas, Dallas est dans l'état du Texas, tout va bien, par la grâce de Dieu, Dallas est dans l'état du Texas, de Dallas, de Texas, à Maryland, il y a une heure de différence, il y a une heure, il y a une heure de différence, une heure de différence, donc, de Dallas, n'est-ce pas, de l'état de Texas, à l'Afrique, c'est 5h, de l'état de Dallas, vous allez savoir pourquoi je donne tout ça, de l'état de Dallas, à n'est-ce pas, l'Europe, c'est 7h, voilà, pour avoir, n'est-ce pas, une idée, parce que nous aurons, n'est-ce pas, pour le programme, que ce soit en direct, en direct, depuis l'état, depuis la ville de Dallas, sinon tout va bien, par la grâce de Dieu, nous avons fait, nous avons eu hier, par la grâce de Dieu, une réunion, une réunion technique, par la grâce de Dieu, je remercie le pasteur, n'est-ce pas, qui est maquée dans son église, les gens ont vu un peu l'église, parce que j'ai posté les photos, cette église-là, date de, cette église, dont vous avez vu les photos, ça a 150 ans, c'est-à-dire un siècle et 50 ans, 150 ans, cette église, vous voyez, c'est effectivement une église catholique, et que les gens louent, parce qu'ici, c'est ça, les églises sont les mains en location, effectivement, c'est une église catholique, qui est en location, voilà, nous avons loué pour l'événement, voilà, et au fur et à mesure, nous allons déménager, parce qu'il y en a beaucoup de salles, nous introduisons le programme des Etats-Unis, d'ici, précisément dans la ville de Dallas, par la grâce de Dieu, nous allons introduire, et ça sera vraiment du balèze, par la grâce de Dieu, et ça sera vraiment en direct, en direct, pendant tout le programme sera en direct, voilà, tout le programme sera en direct, par la grâce de Dieu, nous allons en programme, sinon tout va bien, je suis très bien logé, je remercie Beatrice, cette dame, l'annonce, une de mes filles camerounaises, celle qui a décidé, ici, elle, n'est-ce pas, cette charge de, n'est-ce pas, organiser le programme ici à Dallas, voilà, donc demain, je vous ferai un signe de couvert, je vous montre l'endroit où vous en faites le film Dallas, voilà, je vous montre un peu, Oui, donc, quand on parle de Dallas, je suis rentré un peu à cause de la connexion, quand on parle de Dallas, vous comprenez déjà que j'y ai, tout ça, j'y ai, donc on aura l'occasion, j'aurai l'occasion de vous montrer un peu la ville, où on fait le film Dallas, voilà, la ville, où on fait le film Dallas, voilà, donc tout va bien, par la grâce de Dieu, donc ce soir, ça sera en direct, je suis à Dallas, et précisément dans l'état du Texas, très bien logé par la grâce de Dieu, c'est le lancement de mes activités dans tous les Etats-Unis d'Amérique, dans tous les Etats-Unis, nous démarrons un programme en salle, à partir de ce soir, le programme démarre 20h, heure, 19h plus tôt, heure du Texas, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, tout à l'heure dans l'introduction, j'ai dit d'ici, le tas de Texas de l'Europe, c'est 7h, 7h de différence en 9h, 1h, 7h, et d'ici, l'état de Texas, et n'est-ce pas, l'état de Texas de l'Afrique, c'est 5h, et de l'état de Texas à Maryland, dans l'état de Maryland, où je viens, où je suis logé, où je vis plutôt, c'est 1h, donc vous voyez, en fonction des horreurs, vous pouvez quand même avoir une idée, vous pouvez pouvoir, n'est-ce pas, être en ligne ce soir, concernant le programme, les pasteurs sont mobilisés, oui, merci ma maman Antoinette Crassot, voilà, donc tout le monde sera mobilisé, les gens seront mobilisés ce soir, et je remercie toute cette communauté camerounaise, un peu, tout le monde, toute la diaspora est invitée, tout le monde est invité, à ce grand programme de délivrance, voilà, à ce grand programme de délivrance, et de restauration, nous sommes là, n'est-ce pas, en fait, de pouvoir aider la diaspora, à pouvoir vraiment s'en sortir, voilà, pouvoir vraiment s'en sortir, nous sommes là justement, et après ce programme, comme je disais, nous aurons une visite à la NASA, je vous montrerai un peu, je suis invité, je vous montrerai la NASA, il y aura un grand programme à la NASA, après la NASA, la visite à la NASA, je rentre sur, n'est-ce pas, la Maryland, et on aura un grand programme sur New York, le programme de New York, vraiment, c'est un programme de très balèze, qui démarre, je serai à New York à partir du 2, du 2 juillet, du 2 juillet, jusqu'au 13 juillet, voilà, donc après le programme de New York, encore une autre étape sera annoncée, et on a des différents états, qu'on s'assurent annoncés, parce que nous démarrons, le programme vient de démarrer, voilà, ça démarre ce soir, le lancement de nos activités, comme la dernière fois, nous avons fait en Europe, le lancement de nos activités à Lyon, et nous avons démarré, démarré, durant deux semaines, c'était des réunions, et en même temps, les prier avec les personnes en famille, les aider en famille, tout ça, donc c'est vraiment quelque chose de très balèze, je suis là pour aider les gens, et si, le paysage, il est super, super, surtout qu'il fait chaud, il fait très chaud ici, voilà, il fait très chaud, mais les gens sont très sympas, je suis très bien logé, voilà, comme vous le constatez, je suis dans un grand complexe, il y a une piscine et tout ça, c'est une salle de sport, c'est une salle de sport, tous les matins, je viens faire mon sport ici, voilà, tous les matins, je suis ici, pour mon sport, je suis très bien logé, tous les matins, je suis là, je fais mon sport, et juste derrière la piscine, voilà, vous dire, je suis très bien logé, voilà, très bien logé, par la grâce de Dieu, voilà, vous dire, tout va bien, tout va bien, par la grâce de Dieu, le programme va démarrer, ce soir, mon chère, à partir de 20h, le programme démarre à 19h, on aura l'occasion de prêcher la parole de Dieu, on aura l'occasion de prier, on aura l'occasion de faire des délivrances, d'apporter la bonne nouvelle du salut, et permettre aux gens d'expérimenter Jésus-Christ, qui est la solution au problème de l'humanité, Jésus-Christ qui guérit encore, Jésus-Christ qui est capable de délivrer, Jésus-Christ qui est capable de restaurer encore, voilà, voici, tout va bien, voilà, tout va bien, tout va bien, par la grâce de Dieu, les gens sont tellement sympas ici, ah, depuis je suis arrivé, je n'ai pas encore fait de programme en salle, ça s'explique, parce qu'il y a des réunions, des réunions, et on profitait aussi pour prier, pour des familles, il fallait vraiment mettre quelque chose de truc en place, et nous sommes aussi là pour s'y décaler d'adresse, l'ONG, la fondation Prophète Joël Crassot, espoir de vie, voilà, aussi en tant que contact des personnes qui pourront, n'est-ce pas, nous aider, afin de pouvoir aider, n'est-ce pas, les enfants en difficulté, parce que mon NG s'occupe aussi, des enfants en difficulté, qui a aussi, n'est-ce pas, un orphelinat, sinon tout va bien, voilà, je vous remercie surtout pour la prière, de me soutenir en prière, merci pour tous ceux qui prient pour le programme, ce grand programme, tant entendu, qui va démarrer ce soir, voilà, sinon tout va bien, tous ceux qui sont en ligne, que Dieu bénisse, d'un s'il va recevoir la grâce de Dieu, recevez la puissante main de Jésus-Christ sur votre vie, tout va bien, voilà, je crois qu'il doit être maintenant 11 heures ici, et nous démarrons un grand programme ce soir, par la grâce de Dieu, nous attendons déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé, les Camerounais, les Centrafricains, les Burunders, les Mestiquains eux-mêmes, les pasteurs Mestiquains seront là, on a une communauté Mestiquaine espagnole, qui participera à ce programme, un programme de taille, un programme de délivrance, sinon tout va bien, par la grâce de Dieu, il fait beaucoup chaud ici, après ce programme, nous avons aujourd'hui, aujourd'hui, vendredi 23, vendredi 23, et demain samedi 24, nous avons aussi dimanche 25, programme de taille, de délivrance, de restauration, comprenez, et après ce programme, je visite aussi à faire la NASA, ouais, le prophète Carasso, il y a des idées aussi à partager, le grand scientifique du monde, voilà, la NASA, et comme demain je disais, demain j'aurai l'occasion de vous montrer, par la grâce de Dieu, l'endroit où j'en fais le village, où j'en fais le film d'Hallas, voilà, je ne suis pas loin de là, je suis à une heure de là, où ça a été tourné, le film d'Hallas, donc j'aurai l'occasion de vous montrer tout ça, par la grâce de Dieu, sinon tout le monde est mobilisé, ici, ici à Dallas, pour l'événement, voilà, voilà, je rentre à la fin du monde joué, voilà, ceux qui veulent savoir, je rentre à la fin du monde joué, j'ai encore un mois, à faire, voilà, mes trois filles sont là, voici les trois moustiquaires, c'est les trois là, elles sont inséparables, elles sont battues pour que le programme des états-unis aient lieu, honoris-nosaut, shalom, habillatrice, ça aussi, et Laurence, shalom à vous, tout va bien, pour la grâce de Dieu, il faut que je suis là, en direct, pour donner de mes nouvelles, voilà, les gens voulaient savoir, le prophète est arrivé, il faut qu'il nous donnait de nouvelles, mais tout va bien, voilà, donc mes filles sont là, elles sont là, il nous est venu de New York, voilà, il nous est venu de New York, Laurence, que Dieu te bénisse, merci, merci d'être présent, elle est venue, elle est venue de New York, Laurence, pour, n'est-ce pas, soutenir le programme, voilà, le programme de Théda, c'est parce que là, nous lançons un programme, tout le monde est là, et c'est Beatrice, comme je disais, on l'appelle Maman Je Su, c'est elle, elle a ce don là, de faire chausser les enfants, voilà, et Honorino, elle a ce don là, des visas, voilà, et Laurence, elle a le don de, de la l'humosie, elle a le don, elles sont bien gentilles, chacune elle a le don, des visas, des relations, d'autres a le don, des limousines, moi, et d'autres, des maman Je Su, on doit aller, à Nazar, mes filles, elles sont super, et c'est ça que c'est vraiment, très important de savoir, vous savez, la Bible dit, dans Ephésiens, chapitre 6, honore ton père, et ta mère, honorer son père, et sa mère, c'est sur le plan spirituel, un enfant spirituel, doit honorer son père, ce sont les honneurs, ça dit, il faut permettre, dans ton père, d'être content, parce que d'avoir, d'avoir comme fille, il y a des gens, qui s'apportent toujours, le chagrin, dans le coeur, de leur père spirituel, non, quand vous faites la fiété, quand votre père spirituel est content de vous, c'est des bénédictions qui pleuvent, c'est des bénédictions qui pleuvent, c'est vous, et pendant des moments difficiles, c'est des filles, c'est des filles qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, dans la cotisation, la finition de l'orphelinat, j'étais là l'année dernière, quand Beatrice est rentrée en contact, avec la maison, qui nous a donné des chaussures, pour chausser les enfants, et ça a été fait, elles ont même cotisé, pendant qu'on avait des soucis, de faire sortir le conteneur, elles ont aussi cotisé, donc, et c'est vraiment important, d'honorer les pères, j'aurai l'occasion de revenir, sur ton enseignement demain, la relation entre, les enfants spirituels, leur père spirituel, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, mais mon coeur a réjoui, que Dieu bénisse, et c'est ça qu'il y a une seule chose, vous ne faites pas cause du prophète Grasso, vous faites ça à cause de Jésus-Christ, et que le Seigneur vous le rende au centuple, et que cette terre américaine, dans laquelle vous résidez, et que cette terre vous soit favorable, et que la terre américaine, vous apporte la gloire, elle vous apporte la santé, elle vous apporte la longévité, vous savez, quand vous touchez le coeur d'un serviteur de Dieu, vous touchez le coeur de Dieu, Dieu dit, si vous rentrez dans une maison, et qu'on vous donne de l'eau, si on vous reçoit, c'est moi qui en a reçu, si on ne vous reçoit pas, c'est aussi moi qui n'a pas reçu, donc un enfant spirituel doit faire la fiété, en fait, un enfant doit, n'est-ce pas, honorer son père, les adresses, les contacts, c'est ce que je suis en train de crier d'ailleurs, les contacts, enfin, que notre ministère, parce que c'est, on a toujours besoin de contacts, on a toujours besoin de l'autre, enfin, de pouvoir avancer, on a toujours besoin de l'autre, comme je disais toujours, c'est Elisabeth, qu'on appelle Biath Honoré, autant pour moi, c'est elle, qui est venue en Côte d'Ivoire, il faut que tu viennes aux Etats-Unis, il faut que tu viennes aux Etats-Unis, au départ, je ne voulais pas, je ne voulais pas, et puis après, elle est venue elle-même, elle s'est battue, pour que je sois là, visa et tout ça, voilà, et puis aujourd'hui, voici, aujourd'hui, si je suis là, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle, c'est parce que c'est battu, c'est vrai, mais le Seigneur est là, il faut reconnaître les choses, c'est parce que Dieu l'utilise aussi, donc il faut dire, voilà, le Seigneur dit, croyez en moi, Jésus dit, croyez en moi, croyez en Dieu, donc c'est à cause d'elle, le Seigneur qui l'a utilisé, n'est-ce pas, pour que j'ai le visa, pour que je sois là, un visa de un an, voilà, voilà, donc voici, la remarque de cette fille, où je mourrai sous le chemin, voilà, l'homme n'est pas parfait, mais elle est bien, elle est vraiment bien, elle a la main sur le cœur, et quand elle est dans une affaire, elle est dans une affaire à fond, ça dit qu'elle ne joue pas avec ça, le ministère le sert très bien, combien de fois, quel est le soutien qu'elle apporte en notre ministère, donc elle, elle est fille du prophète Krasso, voilà, elle est fille du prophète Krasso, et moi, chaque fois que je suis devant le Seigneur, j'ai pris beaucoup pour elle, voilà, la relation entre père et fils, les enfants doivent honorer leur père, n'est-ce pas, et je vous dirai aussi, demain dans l'enseignement de demain matin, comment le père doit se comporter vis-à-vis de leur enfant, donc les enfants doivent honorer leur père, c'est ce qu'ils sont en train de faire, je suis descendu la dernière fois de l'avion, c'est la limousine qui m'accueille, ce n'est pas parce que, d'autres personnes se plaignaient, pourquoi le prophète en limousine, mais vous voulez que je prenne au revoir, vous voulez une enquête sur moto, bien, les gens ils prennent le temps de me mettre sur la limousine, et vous, ça vous énerve, toi, tu ne veux pas monter dans la limousine, vous vous plaignez, les gens sont en train d'honorer leur papa, et vous vous plaignez, hein, ils pouvaient prendre sa voiture, pourquoi c'est limousine, toi, va monter dans le revoir, moi, j'ai pris limousine, ça ne m'empêche pas d'aller au ciel, ce n'est pas un péché, toi, qui t'es plein, va prendre le revoir, voilà, moi, je suis monté, déjà, dans Bangia, tu connais Bangia, à plantier, monté Calais, moi, j'ai fait ça, quand tu me montres dans ça, là, tu dises d'avoir crise cardiaque, je suis monté, déjà, dans Bangia, je suis monté, dans Baché, on a fait ça, rendez-vous, vous êtes assis, vous ne vous connaissez pas, l'autre est pur, il a fait 5 jours sans se laver, il sent, je me regarde, vous êtes assis, tu es fâché, la voiture pour démarrer, vous, ça va faire plein d'abord, et vous, regardez, je suis fâché, mes filles, messieurs, ça va, comment tu t'appelles, comment tu t'appelles, comment tu t'appelles-tu, comment tu t'appelles-tu, français bizarre, toi, tu le regardes, tu dis, seigneur, ça compte de toi, je suis ici, du carrière, comment tu t'appelles-tu, que tu dis, messieurs, tu es cananté, tu fais ou bien, je vais te donner mon nom, tu as l'effet cananté, non, je voulais te dire, bonsoir, je dis, ah, t'as besoin de, bonsoir, t'as besoin de me demander, comment tu t'appelles-tu, tu le salues, ton cas chauffe un peu, tu le salues, tu dis, bon, Jésus t'aime, Jésus m'aime, je dis, ouais, Jésus t'aime, puis tu parles, ah, il est, Jésus t'aime encore, il est, mais Jésus t'aime encore, il est, Jésus t'aime encore, puis tu prêches, donc on a vécu tout ça, voilà, on a vécu tout ça, vous regardez, le gars même là, tu sais qu'il a fait peut-être, cinq jours sans se laver, vous voyez, quand il a ses ongles, ça y est, il a peur, il fallait faire, il m'a dit qu'il m'a dit qu'il doit aller, il a des gris gris sur lui, il s'est lavé son assigui, et tu as assis avec eux, et puis c'est pas encore plein, tu te plais, le gars n'est pas encore plein, et puis il m'a dit, il n'a que ça peut être bré, ça dit, dans Bachelet, il m'a dit des tabourets, il a dit, tu as 40 jusqu'en, tu arrives à Zikisou, maintenant tu as peur pour revenir, tu dis, monsieur Fonfrancine Motho, Motho va te prendre là, tu deviens un binance fossé, c'est-à-dire la poussière de la route là, ça te rend binance, tu es un binance, puis l'exemple, tu te dis, ah, qu'est-ce que se passe, toi-même là, parce que quand tu commences le ministère, tu es chaud, tu es mis pour tes costumes, quand tu montres, quand tu vas dans le village, tu portes des costumes, costume là même, on est pour garamelle, quand ça vient, c'est comme pour garamelle, on peut l'être des poussières, on vit tout ça là, maintenant on voit jusqu'à, on est abonné à UTB, UTB mais tu connais, KS même là, même toi-même là, tu as un cas de fidélité, on a vécu tout ça, maintenant je dis, on ne dit pas bon vol, on ne dit pas bonne route, on dit bon vol, vous voyez, donc il y a des choses qui sont inévitables, il y a des boulons français, la poussière, la tête d'abonné, c'est rouge dans tes narines, tout est rouge ici, tes paupières, les gens peuvent te regarder, c'est le professeur Krasso vient, c'est son frère Jimo vient, c'est son souci, les gens ont peur, poussière d'exécution, tu connais ça, tu as tes reins dans les narines, ça te prend ici, tous tes cheveux, abonné, on a vécu tout ça, aller sauver des âmes, on a eu toute une histoire, on a fait toute la Côte d'Ivoire, on a parcouru la Côte d'Ivoire, j'ai eu une histoire, je ne suis pas sauté comme ça pour venir au Texas, je suis au Texas parce que la parole de Dieu en train de s'accomplir, qui dit aller partout, est-ce que moi je pourrais imaginer qu'il devait être à Texas aujourd'hui, et ce n'est pas la grâce de Dieu, je suis à Texas, et à Dallas, je vis Dallas dans les films, Dallas, j'y ai, Dallas, maintenant aujourd'hui je suis à Dallas, mais pour une seule chose, pour aller prêcher la parole de Dieu, vous comprenez, pour aller prêcher la parole de Dieu, vous comprenez, donc je suis à Dallas ici, pour annoncer la parole de Dieu, donc j'ai vécu beaucoup de choses, je connais mieux la Côte d'Ivoire, c'est vrai que d'autres serviteurs en connaissent, mais moi je connais beaucoup la Côte d'Ivoire, j'ai parcouru des choses, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'était bon, bon nourritin, ça va, bon nourritin, tu es dans la bandhia, quand la bandhia démarre, tu t'es dit, mais c'est un tombeau ouvert, c'est un cercueil roulant, tu t'es pris le Seigneur, son nom tu prie, et puis quand ça monte, ça te bouge là, blesse là, ça saute là, on a vécu tout ça sur la rue de Guéiot, on a vécu tout ça sur la rue de Soubré, on a vécu tout ça, ce sont des chemins inévitables, et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce de prendre le vol, et d'être en première classe, c'est toute une grâce de Dieu, voilà, ça vous dit, il y a des choses qui sont inévitables dans le ministère, il y a toujours le prix à payer, voilà, donc aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des enfants spirituels, qui sont accrochés, quand vous vous rencontrez, il y a des gens qui viennent, qui ne sont pas des enfants, qui viennent justement là, qui se font passer pour enfants spirituels, et puis après, il y a des enfants, quand vous vous rencontrez, franchement, votre ministère prend d'autres en vol, voilà, il y a des gens qui vous rencontrez, il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas, parce qu'un vrai enfant spirituel, il honore son père, il honore son père, ça veut dire, il ne s'entend rien de lui, tout ce qu'il veut, c'est que le ministère de son père spirituel, puisse prendre de l'envol, voilà, c'est ça, il s'est battu ça, il s'est battu ça, et ça, il y a des véritables enfants comme ça, souvent, c'est pour ça qu'il dit, pendant que vous tombez sur les faux, vous trouvez des vrais, j'en ai souffert de ça, parce que j'ai tombé sur les faux enfants spirituels, qui viennent, tout ça, dans ma vie, des trahisons, j'ai connu des trahisons, qui font confiance à quelqu'un, c'était pas un vrai enfant spirituel, un bon enfant spirituel, il y a la tempête, il est là, il ne t'abandonne pas, et ce sont des enfants spirituels comme ça, que Dieu nous fait rencontrer par moments, pour nous faire oublier la douleur du passé, parce qu'on a souffert, de ministère, donc, nous rendons gloire au Seigneur, voilà, parce qu'il y a des gens, quand vous rencontrez, ça double les portes de bénédiction, il y a des gens, quand vous rencontrez, vous pleurez sûrement, moi je dis, Seigneur, je veux rencontrer les gens, qui vont insuyer mes larmes, parce que j'ai traversé le désert, le désert, il est brûlant, il y a beaucoup de choses dans le désert, mais il faut que je rencontre des personnes, qui insuyeront mes larmes, et ça c'est la prière, quand Rebecca a rencontré Isaac, Isaac, arrêtez de pleurer, voilà, donc merci, sans me prendre dans limousine, c'est pas votre problème, faut pas dire non, je suis pas un, ça veut dire quoi, tu peux pas me juger, par rapport à limousine, je n'ai pas acheté, quelqu'un dit, viens monter dedans, il entend d'honorer un père, il entend d'honorer le père, c'est là, le verset des aïsos, des faisances, quand on s'accomplit, honor ton père, pour nous donner des honneurs, c'est ce que ça veut dire, ton papa ne doit pas pleurer que de toi, ton père spirituel doit être content, parce que tu as eu, tu as comme enfant, voilà, donc, honorer le père, c'est ça, lui créer des carnets d'adresse, d'ouvrir les portes, son ministère, se battre pour son ministère, se battre pour son image, comme Palma de lui, tu ténèves, c'est comme aujourd'hui, honorer une petite petite amusée, avec elle, tu vas m'avoir, c'est ton chemin, tu as des coups de bain spirituel, on a fait ça, tu as dans le spirituel, tu as des gens, vous savez, il y a des personnes, quand Jésus crie, quand Pierre a constaté, quand Jésus a été de bonnes choses, il a dit, Jésus, il est protégé, parce que, attends, il faut que je te protège, il y a des personnes, en elles, c'est des bonnes choses, quand vous les rencontrez, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, voilà, tout va bien, par la grâce de Dieu, donc c'est ça, il y a des gens, quand vous les rencontrez, dans vos ministères, ils vous font pleurer, ils vous font faire des embûches, voilà, mais, je ne d'oubliez pas une seule chose, un ministère, c'est Dieu qui appelle son serviteur, dans le ministère, c'est Dieu qui appelle, ce n'est pas quelqu'un, et puis, même maintenant, des personnes sur ton chemin, d'abord, tu fais rencontrer des mauvaises personnes, pour te préparer à des bonnes personnes, si tu n'as pas rencontré une mauvaise personne, tu ne connaîtra pas l'importance d'une bonne personne, donc, il te fait rencontrer des mauvaises personnes, des gens qui vont te faire pleurer, tes cheveux choqués, voilà, tu crées tous les problèmes dans le ministère, tu vis des choses, et puis, après ça, Dieu, tu envoies des personnes, pour suer tes larmes, donc, quand vous rencontrez un père spirituel, vous devez l'honorer, voilà, dans les actions, vous devez faire des tests, pour qu'il soit réjoui, de vous avoir eu comme enfant spirituel, il y a des gens ici, qui soutiennent mon ministère, ah, papa, mais depuis quand, toi, tu donnes pour le ministère, je suis ton père, c'est ce que tu dis, mais tu m'as une fois honoré, parce que tu as une fois pensé au ministère, il faut penser à moi, il faut prier pour moi, mais, tu as une fois prié pour le ministère, de ton père spirituel, que tu penses que je suis, tu m'as une fois soutenu, tu as une fois pensé, comment faire, pour faire avancer le ministère, tu regardes les vidéos, tu vois qu'il y a manque de chaises, tu as une fois envoyé des chaises, tu as une fois payé une fois, une facture de courant, parce que cette œuvre là, elle est pour toi aussi, tu as une fois payé une facture de courant, tu sais comment défoncer, pour garder cette image là, pour se battre, pour que les hommes soient sauvés, donc quand tu es père spirituel, que tu es enfant spirituel, tu dois avancer, avancer le père spirituel, en contribuant, en donnant davantage dans son ministère, protégeant son image, c'est ça, honorer son père, des honneurs, d'ouvrir les portes, des canets d'adresse, c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, des canets d'adresse, voilà, donc c'est ça, l'horreur d'un enfant spirituel, c'est de crier ça, oui, c'est de crier ça, c'est cette relation entre père, et fils spirituel, tu n'es pas pour lui faire pleurer, tu n'es pas pour la trahison, il y a des gens qui viennent pour bouffer seulement, non, non, frère, je suis réjoué parce que Dieu en train de me bénit, en me montrant des vrais, des vrais enfants, parce qu'il y en a souffert de la trahison, il y a des gens qui pensent qu'ils sont bien, c'est eux qui vont t'écrire tous les problèmes, et Dieu va les montrer après, vous dire que ce monsieur, donc vous avez vite vendé, tout ça, ce monsieur, il est mon serviteur, voilà, et puis Dieu a été créé, il t'envoie des enfants spirituels, si et si ton papa spirituel, tu vas m'honorer, si ton père spirituel, tu te souviendras chaque fois, de l'oeuvre de Dieu, autrement dit, tu n'es pas mon fils, voilà, tu n'es pas mon fils, parce que, c'est une relation père et fils, c'est vraiment cette relation, qui amène, parce que, quand un moment donné de ton âge, de ton truc, tu dois aider tes parents, oui, tu dois les soutenir, si tu ne soutiens plus ton papa, tes parents, c'est que tu as un problème, toi en tant que fils, c'est comme ça, un fils spirituel doit soutenir son père, voilà, tu veux compris pour toi, tu veux qu'on te soutienne, mais qu'est-ce que tu fais pour le père spirituel, qu'est-ce que tu fais pour le ministère, merci déjà pour ceux qui, me reconnaissent déjà comme père, recevez cette couverture, et puis ça c'est très important, quand vous reconnaissez un homme de Dieu, comme enfant spirituel, que vous agissez dans son ministère, vous nous accorder tous les honneurs, aussi parce que, la vie dit d'honorer, voilà, le distance appartient, la vie dit d'honorer le père, et voilà, parce que la vie dit que, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, ça veut dire, quand tu honores ton père et une promesse, tu verras une longévité spirituelle, et tu resteras longtemps si cette terre, c'est la même chose, c'est la même chose, il n'oublie jamais, et j'insiste le verset, il va dire, au nom ton père et ta mère, ta mère spirituelle, ton père spirituel, une promesse, ok, si vous avez des projets pour le ministère, il faut qu'on en parle, quand tu commences à t'investir, dans le ministère de ton père spirituel, tu reçois cette couverture spirituelle, si la même notion, qui détruisait le royaume, la sorcellerie, cette parapluie spirituelle, elle te couvre, à même temps, ça vient si toi, c'est comme ça, ça vient si toi, ne soyez pas des enfants, qui vont, qui vont toujours apporter des chagrins, dans le cœur des gens, moi y en a souvent, je fais confiance aux gens, et c'est vrai, dans un premier temps, parce que, cher fils, mais après ça, on tombe, sur le chemin, des lourds avisseurs, des enfants spirituels, toujours prêts, parce qu'un enfant spirituel, ne peut pas se mettre derrière, une caméra, entendait vite bander son père spirituel, il ne peut pas le traiter de n'importe quoi, vous avez vu un peu, les enfants de Noé, vous avez vu, quand il y a eu la nudité de Noé, les deux enfants sont venus, faire la couverture, couvrir la nudité de leur père, qui était frappé d'ivresse, et qui était nu, ils viennent, ils couvrent la nudité de leur père, les enfants de Noé, et l'autre, a commencé à se moquer, en voyant la couverture, la nudité de son père, il a commencé à se moquer, par contre, les deux autres sont venus, couvrir, parce que, pour eux, ce n'était pas marrant, ce n'était pas marrant d'insulter un père, ce n'était pas marrant de se moquer, de la nudité de son père, il vient de faire la couverture, il couvre, il faut couvrir un père, il ne faut pas l'exposer, il faut le couvrir, il le couvre le père, quand le père est sorti de l'ivresse, il a maudit, et c'est cela que l'autre a été maudit, et les deux autres ont été bénis, et c'est cela que frère, un père spirituel, a besoin de l'honneur, d'être respecté, vous comprenez ? Tout cela, c'est important, il faut couvrir le père spirituel, il faut le soutenir, il faut l'aider, il faut l'honorer, comme la Bible dit, aujourd'hui, malheureusement, les gens sont très ingrats, dans le ministère, quelle aide, je n'ai pas porté aux gens, dans les moments difficiles, il vient, parce qu'il y a la sorcellerie, mais après ça, on ne le voit plus, ça c'est une ingratitude, ce n'est pas chrétien d'ailleurs, parce qu'il vient justement pour ça, et après ça, ils s'en vont, mais c'est un péché, dans la vie, il faut être reconnaissant, il faut être reconnaissant dans la vie, ce sera que quand vous rencontrez des personnes comme ça, qui laissent loyales, parce que c'est ça, c'est la loyauté, ces enfants qui restent loyales au ministère, ça vous régit le cœur, quel que soit ce qu'ils entendent, quel que soit ce qu'ils font, ils viennent, ils te protègent, parce qu'ils voyent en toi, parce que c'est ça la loyauté, un enfant spirituel ne fit pas son père, quand tu es loyal au ministère de ton père spirituel, tu as une couvertie spirituelle, les gens, il ne sait pas s'ils sont des enfants bâtards, excusez-moi pour l'expression, mais ils ont maintenant beaucoup de papas, ils n'ont pas pas ici, ils n'ont pas pas ici, tu es bata ou bien, tu dois avoir un super, et c'est sa couvertie qui doit planer ici toi, dans tous les enfants spirituels, que Dieu bénisse, je suis là ici, après une tournée européenne, parce que Dieu a utilisé les enfants spirituels, pour être qui je sois ici, et c'est ce que je suis en temps de parler, justement, ils sont toujours prêts à se battre, ils sont toujours prêts, moi je sais qu'il soit appelé, je n'ai pas besoin que quelqu'un en dise, je suis là qui rencontre des dix, moi il m'en manque, je sais qu'il soit appelé, plus tu parles mal de moi, plus de mille lèvres, plus tu parles mal de moi, plus tu me déveras, parce que ce n'est pas toi qui m'as appelé, c'est Dieu qui m'a appelé, et quand il m'a appelé, je n'étais pas là, voilà, j'ai un métier, je suis allé à l'école, je suis un métier, je suis béni, je suis servi de Dieu, j'ai payé le prix pour ça, pour qu'on arrive là aujourd'hui, donc tous les enfants spirituels, qui nous bénissent, aient des projets pour divot, si tu es un véritable enfant de Dieu, c'est pour cela que par moments, les gens pensent que le prophète, ne nous répond pas, parce que tu ne te déclare pas, comme un bon fils spirituel, tu ne te déclare pas, comme un fils, il y a des enfants spirituels, qui sont là, qui sont loyaux au ministère, qui suivent nos activités, qui nous donnent des conseils, parce que c'est ça, qui nous donnent des conseils, faire ceci, cela, et créer des cannes d'adresses, et chercher à savoir, pour que le ministère avance, il faut que les choses avancent, dans la vie de notre père spirituel, il ne doit pas être là, à peine, mais toi tu ne fais pas ça, ouais, il faut soutenir le ministère, quand tu le fais, tu laisses le loyal au ministère de ton père, et Dieu te bénira davantage, voilà, donc demain, j'aurai l'occasion d'enseigner, ça traite le matin d'ici, la loyauté, la relation en père, spirituelle, qu'est-ce que le rôle de père, et le rôle des enfants spirituels, voilà, donc, je vous ai donné l'aperçu un peu, le rôle que nous voulons jouer, en tant que fils spirituel, et quand vous investissez dans le ministère, donc de vos pères spirituels, la couverture vient si vous, cette couverture-là, spirituelle, l'onction dont il bénéficie, obligatoirement, vient si tu avis, et quand tu as en difficulté, Dieu oublie de le révéler, tous, toutes ces difficultés, alors je remercie, les enfants spirituels, depuis Dallas, merci, honoré, merci, aussi, à Beatrice, merci aussi à Laurence, et merci aussi aux enfants spirituels, dans le monde, sans oublier aussi ceux de Lyon, sans oublier ceux de Paris, qui ont organisé aussi, un grand programme, sur Paris, si la tournée européenne, a été vraiment un grand succès, merci pour tous les enfants spirituels, le comité de Lyon, le comité de Paris, que le Seigneur vous bénisse davantage, recevez une action particulière, sur vos vies, que le Seigneur vous visite, que Dieu vous protège, contre les yeux de la sorcellerie, voilà, que les yeux de la sorcellerie, j'étais le premier homme de Dieu, à parler de ça, et là, personne n'y aura ça, j'étais le premier homme de Dieu, à parler, à dénoncer la pratique de la sorcellerie, heureusement aujourd'hui, nos frères, nos collègues, parce que je les ai poussés, je les ai poussés à ça, ils sont en train de parler de ça aujourd'hui, gloire à Dieu, mais t'attends pas de plus, allez-y encore plus, allez dans les villages, et parlez de ça dans vos nations, j'étais le premier homme de Dieu, ici en cas du voie, dans le monde entier, et donc qui a fait une chaîne, qu'on appelle la brigade anti-sorchers, et qui vous dénonce la pratique de la sorcellerie, oui, qui a même le sorcier à avouer, et qui délivre le sorcier, qui fait de lui un homme important aussi dans la société, qui va même chercher les sorchers en prison, qu'on a mis en prison, parce que j'ai dit, la prison ne peut pas délivrer un sorcier, il faut la délivrance, et c'est ça, j'étais le premier homme de Dieu, qui a communiqué, quel injuge n'est pas reçu dans cette nation, quel injuge n'est pas reçu dans le monde entier, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui ont commencé, parce que je leur ai interpellé pour dire, si vous prêchez, en ignorant l'oeuvre de la sorcellerie, c'est un faux évangile que vous prêchez, si vous voulez annoncer la parole de Dieu, et que vous prêchez l'évangile, et que vous ignorez la prison de la sorcellerie, dans la vie de vos fidèles, dans la vie de chaque jour, dans la vie des individus, c'est que vous prêchez un faux évangile, parce que en prêchant l'évangile, il y a aussi les captifs de la sorcellerie, que vous devez aussi délivrer, et ce n'est pas seulement de prêcher, vous prêchez la bonne nouvelle, et vous pouvez délivrer les captifs de la sorcellerie, voilà, donc que Dieu bénisse, la grâce que Dieu m'a bénissé, les grands enfants spirituels que Dieu bénisse, si tu viens être un vrai enfant spirituel du prophète Trasso, il ne faut pas que tu investis dans son ministère, et ça c'est très important, on finit de prier pour vous, et c'est d'ailleurs que vous investissez, ce n'est pas gentil, et c'est méchant d'ailleurs, ce n'est même pas gentil d'ailleurs, si un homme de Dieu prie pour toi, tu le reconnais comme un père spirituel, sa couvertie est sur toi, et tu prospèreras davantage, voilà, donc voici, tout va bien, depuis Dallas, tout va bien, demain, je vais avoir l'occasion de vous montrer, là où j'ai fait le film Dallas, voilà, je suis là, parce que Dieu veut que je sois ici à Dallas, et Dieu est une des personnes, que Dieu bénisse, également, tous les gens d'enfants spirituels de l'Europe, il y a aussi du Brésil, que Dieu vous bénisse, parce que le Brésil est du Canada, je salue aussi Poulain, je salue aussi Raoul, voici aussi des enfants spirituels aussi au Canada, qui sont en train de se battre aussi, pour l'image du prophète Krasso, à Montréal et dans tous les Canadiens, que le Seigneur vous bénisse aussi, le Canada, Montréal, Montréal, Raoul, et Poulain, et tous ceux qui sont dans cette équipe du Canada, que Dieu vous bénisse puissamment, et j'ai béni aussi le Seigneur pour le Brésil, en Australie, et même au Japon, même au Japon, en Chine, tous les enfants spirituels, recevez la grâce de Dieu, depuis Abidjan aussi, la Lakota, Divo, recevez la grâce de Dieu, en cette date aujourd'hui, du ventredi 23, n'est-ce pas, 23 juin 2017, tout va bien, ici à Dallas, tout va bien à Dallas, je suis bien logé, ne vous inquiétez pas, le programme démarre sur trois jours, ventredi aujourd'hui, samedi, demain et dimanche, par la grâce de Dieu, tout va bien, vous voyez aussi au Burkina, qui dominissent toute l'Afrique, je dis aussi, shalom aussi, ah aussi, oui, je dis aussi, merci, shalom aussi, à cette dame aussi, depuis le Gabon, que Dieu vous bénisse aussi le Gabon, il y a aussi des personnes aussi chères, au Gabon, il y a aussi Atlanta, ange, que Dieu vous bénisse aussi, voici des personnes aussi très chères au ministère, shalom à vous, je finis, et demain matin, c'est dans le rendez-vous, d'ailleurs ce soir, nous avons un grand programme de délivrance, ce soir, ici, je vous informe que j'étais sur mon compte Facebook, pas ma page, mon compte Facebook, mon compte Facebook et Dieu bénisse ce soir, vous aurez le direct, et comme je disais tout à l'heure, ici, l'heure d'ici, et l'heure de l'Afrique, il y a sept heures, il y a cinq heures, il y a cinq heures de différence, et l'État du Texas, à l'État, à l'Europe, il y a pratiquement huit heures, le programme est prévu, pour 19h, heure d'ici, heure du Texas, donc l'Afrique, et nous, l'État du Texas, actuellement que je suis, il y a cinq heures de différence, cinq heures du quart, et l'Europe, c'est sept heures, voilà, donc déjà, vous avez toutes les informations, laissez béni, je suis là, invité des personnes, que Dieu bénisse, shalom à vous, je vous aide, je vous parle dans mon cœur, soyez des véritables enfants, investissez-vous, ayez toujours des projets, pour votre père spirituel, pour l'œuvre de Dieu, soyez bénis, shalom à vous.